Donc voilà, on passe pour l'explication de la leçon du pronom relatif. Comme définition, qu'est-ce que ça veut dire le pronom relatif? Qu'est-ce qu'un pronom relatif? Pourquoi on a ajouté ici un pronom? Parce que le mot pronom, c'est un nom masculin singulier, d'accord? Un pronom relatif représente et remplace son anticydant. Pour remplacer et éviter la répétition. Je vais vous dire, on a dit qu'on a ajouté le mot pronom relatif, comme ça pour prendre un bon sens d'une phrase. Sans anticydant, placé généralement devant lui. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit qu'on a dit le mot pronom relatif? C'est pour le pronom relatif. Et lui, ça correspond pour le mot pronom relatif. Il prend le genre et le nombre. Je n'ai pas dit qu'il prend le genre, c'est-à-dire qu'il s'accorde en genre et en nombre. Qu'est-ce que ça veut dire en genre, qu'est-ce qu'on a dit le mot pronom relatif? Est-ce que c'est féminin ou masculin? Et le nombre, est-ce que c'est pluriel ou bien pluriel? Pluriel. Donc genre est le nombre de cet anticydant. Avec les mots qui ont oublié le mot pronom relatif, introduit, qui est pluriel ou bien pluriel. Donc introduit une proposition. Qu'est-ce que ça veut dire une proposition? Donc c'est une partie d'une phrase. Soit on dit une phrase ou bien une proposition. une proposition qui est certes de complément. Qu'est-ce que ça veut dire le complément de ce mot? Ahmed mange la pomme. On analyse cette phrase. Ahmed mange la pomme. Ahmed, je connais l'appelé le jumeau en Arabie. C'est-à-dire en français, on peut analyser cette phrase. Alors, on peut le jumeau en français. Ahmed, ce qu'on dit pour Ahmed? C'est un sujet. Le sujet, c'est pas d'accord, c'est un sujet. Le sens, il faut bien d'abord, de ce sujet. C'est un nom propre. Veil. J'aime bien le mot. Ismaël, il faut dire qu'on dit ce qu'on dit. Ahmed, c'est le sujet. Veil. Ce sujet, c'est un nom propre. Mange. C'est un verbe. C'est un verbe du premier groupe. Parce que c'est le verbe manger. Je vais terminer avec ER. Conjugue au... Or, il est présent. Complément. Bravo. Donc, conjugue au présent de l'indicative. Et voilà la pomme. Complément. Hein? La pomme. Il y a des autres. La pomme, comment on a l'appelé pour la pomme? Chez-vous ? La pomme, c'est l'anglais d'arabie. Ahmed, c'est quoi la toufa ? C'est un complément. Où est-ce que le complément? Où est le complément? Dans la langue française, on a deux types de compléments. On a le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. La pomme. Est-ce que le complément d'objet direct ou indirect? Direct. Voilà. Pourquoi? Elle est. Voilà. Il n'a pas suivi avec préposition. D'accord. Le complément dans la langue française, il est maquine chumsubourg. Belge. Il est maquine chumsubourg. Par exemple, les prépositions, par exemple, complément d'objet direct. Comme par exemple, elle lit et elle va à l'école. Elle lit, va à l'école. Elle lit. C'est le sujet. C'est un sujet. Le sens, il y a le chinois angola. Non, propre. Va. Va. Il y a le bêche. 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 Oui, à la langue. Il y a le bêche. Présent. Pourquoi boule avec la langue française, d'accord, le mode de la langue française? Est-ce qu'elle dit ce qu'il y a 10 ans? Il y a des preั้ces. Je me dit pour parler. Parce qu'on a 4 modes. Il y abull des pre wontes de quête. Il y a du infante. Il y a du intit commercial. Il y a du conditionih taraft. Oui, c'est le présent et l'impératif. Il y a un présent, d'accord? Donc, le présent de l'indicatif, pourquoi? Parce que l'indicatif, c'est un mot de la certitude. Il y a déjà à l'école. Donc, le verbe quand, allez, quand j'ai vu le présent de l'indicatif. Voilà, allez comme. Donc, j'ai indirect. Donc, j'ai indirect. D'accord? Avec l'accent. Donc, ah, si j'ai une préposition, à l'école, c'est complément. Donc, j'ai indirect. Donc, tu n'as pas direct, tu n'as pas indirect. Donc, là, j'ai l'indicatif. Devant que cet temps-ci, un pronom relatif introduit une. Donc, entre l'indicatif, il y a la proposition qui sert de complément de ce nom. Ou bien de ce nom ou le pronom. Je n'ai pas le pronom. Je n'ai pas le pronom. Et le pronom qu'il nous donne. Ça me donne là. Il y a les pronoms personnels. Qu'est-ce que ça veut dire les pronoms personnels? On peut décider le pronom neuf la conjugaison. Je, tu, il, elle. On a les trois pronoms personnels. C'est-il. Je, tu, il, elle. Et on a trois pronoms personnels. L'uriel. Je n'ai pas le pronom. Nous, vous, il et elle. Ça, c'est pour? Ça marche. Donc, maintenant, cette proposition, il y a l'indicatif. Mais là, ça s'appelle proposition subordonnée. Relative. Relative. C'est-à-dire la proposition principale. Maintenant, j'ouvre le système. Comment est-ce qu'il dit la phrase? Les pronoms relatifs sont. Je disais qu'il y a les pronoms relatifs. Il y a les pronoms relatifs invariables, qui restent stable. Il y a des pronoms relatifs variables. Les pronoms relatifs variables. qui sont très très riche, on a qui, et que. Qui est très riche? On va voir. Le pronom relatif qui s'emploie comme sujet. Ah oui, d'accord. Il remplace le sujet qu'est Roselyne Hameda, fait le sujet en plaçant des personnes, des animaux ou des choses, des choses. Voilà, en plaçant. En parlant plutôt. En parlant. Le mot en parlant ou bien le verbe parler. Il est conjugué dans quel temps? Donc, notre explication. En parlant. Il est conjugué en? Je ne sais pas ce que ça rappelle. Il est conjugué en? Le passé, c'est présent. Il est conjugué en? Je ne sais pas ce qu'il est conjugué en? Dans l'application. Actif.